salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va comme d'habitude aujourd'hui petit tuto pour les propriétaires d'alpha romeo 147 gt 156 toutes ces alphas là de ces années là il ya un truc que pour la plupart d'entre nous nous dérange énormément j'avais dit lors de la vidéo présentation c'est ce levier de vitesse de camion comme vous pouvez remarquer ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo là c'est un petit tuto sur comment raccourcir justement ce levier de camion levier de vitesse de camion pour 0 euros pour un peu de matériel donc une scie à métaux et c'est tout quoi basiquement ce tuto là c'est sûr qu'il marche pour les 147 et les gt normalement que ce soit moteur essence ou diesel mais il faut que ce soit boîte manu ce qui est logique par contre tout ce qui est 156 et tout le tralala apparemment ça marcherait mais moi je ne suis pas sûr je peux pas vous garantir à vous de tâter le terrain et de voir par rapport au tuto que je vais vous proposer donc ça consiste à quoi on va venir vous faites pas attention à la voiture elle est un petit peu crado mais faut que je la nettoie alors dans un premier temps on va venir démonter le levier quoi le donc on tire dessus aussi fort qu'on est con t'es complètement et voilà en fait ça se présente avec des canelures comme ça et là dedans vous voyez c'est la même c'est la même empreinte logique quoi on est d'accord donc pour le fixer on a juste à le glisser dedans et c'est tout donc ça on va le poser on va le mettre de côté vous enlevez le petit ressort vous le mettez côté et après vous on va venir enlever le souffle après ou avant ce n'est pas un souci voilà on vient enlever la petite la petite housse voilà vous il ya un petit scratch ici et ensuite on a juste à l'enlever dans ce petit soufflet il se trouve cette partie là à quoi elle sert donc déjà vous avez un espèce de c'est pas une guide c'est plus une sécurité c'est une sécurité donc elle se présente comme ça ce qui fait que quand vous allez mettre la cinquième ou la sixième il ya une butée quand vous tirez dessus vous levez un petit peu de la sécurité et là et là vous êtes en marche arrière et en gros ce plastique là il sert à ça alors vous allez me dire comment raccourcir le levier de vitesse il se trouve que on peut venir couper cette partie là normalement je crois qu'on a quelque chose comme trois centimètres et on peut venir couper facilement deux centimètres donc à ce moment là on va venir couper cette partie là ça veut dire qu'à ce moment là le levier lui il va descendre bon pas beaucoup mais ça sera déjà pas mal bien sûr pour le tirer toujours être aussi fort que con on raccourcissant le levier de vitesse vous allez aussi diminuer le phénomène de du levier de vitesse qui va trop lent à chaque rapport pas imaginons la changement pas mort au lieu de faire ça imaginons on va faire que ça pourquoi je vais vous expliquer je vous ai fait un petit schéma ici on a le tableau de bord le levier de vitesse c'est bon ça tout le travail là c'est juste pour j'ai juste dessiné ça pour vous situer alors ici nous avons la petite rotule donc cette rotule là en venant raccourcir cette zone là je vais essayer de vous montrer ça va pas être très facile alors imaginons là c'est la taille actuelle donc le point de pivotement c'est la rotule donc je bloque le stylo au point de pivotement imaginons que le pommeau de vitesse c'est la pointe du stylo donc pour mettre la troisième il sera ici en venant raccourcir au lieu de ça ça va faire ça donc en gros au lieu de faire imaginons 5 cm pour les devant vous n'allez faire que ça c'est difficile à expliquer j'espère que vous aurez compris avec le petit schéma que je vous ai présenté en raccourcissant juste un petit peu ici on va avoir déjà le pommeau de vitesse qui va situer un peu plus bas et on va limiter cette distance de je sais même pas comment appeler ça c'est vraiment un levier de camion quoi franchement il ya aussi notre méthode qui a déjà été proposée notamment sur la chaîne youtube de pdlv que lui c'est sur une 206 mais le système c'est la même chose c'est acheter un short shift je crois que ça s'appelle comme ça ça coûte une trentaine d'euros c'est plus radical que ça mais par contre vous vous ne c'est pas avec ça que vous allez diminuer la hauteur du pommeau de vitesse on va juste à limiter ce phénomène du levier qui part trop loin et puis voilà le tuto il consiste à ça mais normalement si la vidéo est sort c'est que ça marche et donc je viens de finir la modification mon père vient de finir la modification je montre ça tout de suite on a coupé quelque chose comme ça c'est dû à peu près parce que là c'est pas bien droit je pense on voit bien la caméra un peu près je dirais deux centimètres après on aurait pu raccourcir encore un peu plus on aurait pu couper la cannelure pour pour moi de vitesse on aurait pu couper un peu plus court mais il aurait fallu couper ce plastique là celui qui se lève la sécurité en haut là pour la marche arrière ou voir la sécurité en bas parce que là quand je mets la marche arrière le la sécurité passerie craque contre son support dites moi ce que vous en pensez donc voilà les amis la vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez aimé ce petit tuto peut-être que ce tuto peut servir à d'autres personnes qui ont d'autres voitures vous en tout cas vous pouvez je pense que vous pouvez vous inspirer de ce tuto après voilà c'est à vous de tâter le terrain de voir comment c'est dans votre voiture même si c'est pas exactement le même système à mon avis vous pourrez toujours faire quelque chose mais donc voilà grosso modo c'est ça là le petit tuto il y a rien de plus simple donc les amis la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à liker et abonner en activant la petite cloche bien évidemment ça nous mettra en avant sur 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 youtube pour le référencement et nous ça nous permet de savoir si vous aimez ce genre de format de vidéo ou pas sachant qu'on a d'autres voitures ici à la maison que ce soit chez moi aussi chez c'est pardon et qu'on peut vous faire des tutos sur d'autres véhicules et d'autres marques il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week end normal la vidéo sortira samedi donc un bon week end à vous ou une bonne semaine ça dépend quand est ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos allez salut la beauté de l'engin carrément get vitre manuelle de ce côté et vitre automatique l'autre côté mon copain c'est pas de la belle auto elle est un peu long rodage 263 mille kilomètres